alors 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 aujourd'hui on va se poser une question fondamentale est-ce que jimmy battler third est un homme de droite et on va se poser cette question en fait pour une question d'abord statistique c'est nba university et merci à bain zéretto de m'avoir transmis l'information qui a mis en évidence hier que une grosse partie de ces passes décisives venait en fait de l'angle zéro à peu près droit du terrain donc ça se montre bien qu'il ya une grosse influence de ce côté là et à droite là de l'écran vous avez où est-ce qu'il a pris ses shoots sur les playoff 2023 depuis le début de la campagne donc on va regarder un petit peu si ça se vérifie visuellement à quoi ça ressemble visuellement et aussi qu'est ce qu'il peut y avoir un petit peu pour contrer ça du côté de denver et du coup pour montrer ça on il ya d'abord deux deux passes décisives deux passes décisives qui vont avoir lieu au match 2 et sont vachement importants à regarder donc là aussi vous avez vous avez notre ami kevin love qui vient finir à trois points mais en fait tout part d'un pick and roll du coup avec bama de l'eau et donc là jimmy il a toute cette partie là il ya jokic qui qui drop il ya jean qui va venir poser ses pieds ici en fait qu'ici puis va devoir zoner un petit peu dans cette zone là pour protéger le trois points le problème c'est que le spacing s'est vachement amélioré au match 2 et du coup jimmy il peut en profiter et il peut en profiter en attaquant l'espace vide et une fois qu'il est passé sous le panier il va pouvoir trouver ce truc qui trouve l'oeuvre et c'est un panier converti et deuxième action du même style en du coup en deuxième mi temps ou pareil il va venir passer au dessus de l'écran et ensuite on va voir qu'il va venir repasser sur la droite parce que c'est c'est là où il sent le mieux surtout sur la droite avec sa main droite et en fait il va venir trouver ensuite vincent qui est juste ici en fait vincent qui va venir se décaler dans cette partie du terrain parce que ce 3 à venir prendre la place de butler à cet endroit là et l'oeuvre venir s'écarter dans le corner et du coup ça va permettre d'ouvrir du coup des angles de passe donc on revient qu'il navigue et hop il trouve vincent pour finir avec le bon spacing et là du coup on se retrouve au match 2 au match 3 excusez moi donc premier double écran un premier écran de love pour enlever gordon de butler et un deuxième écran d'aldebayo pour le drop et pour que butler puisse venir utiliser cet espace et en fait ce qui est vachement punitif dans le drop ici c'est que jokic et doit réagir en fonction de est-ce que butler va pull up ici ou est-ce qu'il va driver là tu préfères qui pull up mais ni le pull up ouvert ni le drive sont vraiment une bonne solution et la petite hésitation de butler permet d'ouvrir le cercle donc ensuite pareil là il continue en fait de d'attaquer et là une fois qu'il a trouvé le mismatch sur 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 oula jamal butler jamal butler jamal murray il va il va pouvoir l'utiliser et aller jusqu'au bout et donc en fait c'est là où ils vont venir un petit peu s'adapter d'envers c'est qu'ils vont venir fermer l'accès à droite avec ici reggie jackson malgré l'écran donc là il ya d'un carobisson qui vient faire l'écran et j reste là et je green va faire le switch sur sur duncan duncan insiste avec un écran mais du coup c'est je green qui va venir rebloquer l'accès ici pour vraiment forcer forcer butler à aller sur sa main gauche au centre du terrain ce qu'en fait tu as envie que butler à le centre du terrain sur sa main gauche alors que tu n'auras pas envie qu'il le fasse sur sa droite et exemple de pourquoi tu n'as pas envie qu'il le fasse sur sa droite juste ici parce que parce que c'est clairement une menace surtout qui va pouvoir pull up alors là c'est pareil murray il va venir avec sa main ici bloquer un petit peu l'accès au centre pour vraiment pousser jimmy butler à aller aller sur sa gauche et on voit que bah il est moins à l'aise et c'est à dire de moins bonnes factures qui prend sur la gauche avec sa main gauche là du coup il continue à arriver à le faire aller sur sur la gauche de l'aise du terrain mais en fait il va utiliser du coup l'écran de kylori pour quand même se remettre sur sa main droite et c'est là où une vraie menace c'est que sur sa main droite il va pouvoir quand même aller accéder au cercle et voilà du coup c'est un petit peu l'idée de comment butler préfère clairement attaquer à droite et préfère en tous les cas attaquer sur sa main droite que ce soit au milieu du terrain à gauche ou à droite l'idée réside quand même que jimmy butler au delà d'être plus à l'aise à droite et beaucoup plus à l'aise sur sa main droite